jouer avec un ballon de foot pour le faire rebondir voilà ce qui vous donnera une animation en rebond mon ballon tombe, s'écrase, repart, toc des petits bons successifs de moins en moins grands tout en tournant sur lui même pour ce faire nous allons faire une nouvelle composition on y met 5 secondes la taille a peu d'importance vous prendrez la taille qui vous intéresse ok et je vais tout de suite créer un fond, créer un solide de couleur bleue on va dire ok voilà ce sera mon fond on ne fait pas dans le supra esthétique refaire calque, créer un solide cette fois-ci changer la couleur on va mettre du marron ok et cela sera notre sol donc on va le réduire et le placer en bas voilà on peut l'abondir un peu comme ça, ça ne nous gêne pas bien, maintenant nous allons montrer notre calque que je fournirai avec le tutoriel comme d'habitude c'est un ballon pris sur internet sur une image google et puis détouré dans photoshop et enregistré au format psd tout de suite mon ballon est un peu grand pour ma composition, j'appuie sur s pour avoir l'échelle et je vais la réduire à 80 ouais c'est pas mal et je vais tout de suite faire en sorte que le point d'ancrage de mon ballon se trouve vers le bas de mon ballon ceci pour que je puisse écraser un petit peu mon ballon quand il tombera au sol et l'écraser par le dessous bien, maintenant je vais placer mon ballon en haut de ma composition aller dans position en cliquant sur p, clique droit séparer les dimensions pour séparer l'axe y de l'axe x et je vais cliquer sur le chrono au temps 0 sur le chrono de y position je me déplace dans le temps et je descends mon ballon bien droit tac, je vais essayer, tac, et j'ai mes deux points je vais aller dans l'éditeur graphique et le premier point c'est-à-dire au temps 0 je vais aller dans les petites icônes qui est tout en bas de l'éditeur graphique et notamment celui-ci, lissage à éloignement et j'ai une tangente là qui apparaît, une poignée je vais cliquer sur le deuxième point celui qui est quand le ballon est en bas en fait et je vais aller cliquer sur l'autre icône ici, lissage de vitesse et je vais prendre la tangente et la mettre perpendiculaire comme ça et on a une accélération à la chute du ballon hop, on démarre doucement et on accélère à la chute voilà, bien maintenant, plutôt que de retourner sur calque position pour refaire d'autres rebonds je vais rester dans l'éditeur graphique je vais appuyer sur CTRL ALT et cliquer, je vais faire un nouveau point vous voyez que j'ai l'outil PLUS qui apparaît et je vais jouer, pareil, avec mes tangentes pour faire de belles courbes alors, j'ai écarté un petit peu voilà et voilà, on peut on va faire remonter un peu plus le ballon voilà, et je vais obtenir ding ding voilà, déjà un premier rebond paf, paf ok, maintenant on va continuer on va faire les autres donc on va les faire un poil moillon à chaque fois le rebond s'atténue un petit peu donc CTRL ALT j'obtiens de quoi faire un nouveau point je joue avec ma tangente je vais chercher l'autre alors si elle ne veut pas venir ou si elle se confond avec la première j'appuie sur ALT comme ça, je n'ai pas de problème pour la sortir indépendamment de l'autre voilà et je vais voilà descendre un peu comme ça un peu moins écarté peut-être un peu plus remonter là oh là et là aussi voilà une deuxième courbe je vais aller un peu plus loin je vais en créer une autre CTRL ALT je fais mon point je tire ma tangente vous voyez souvent elle se confond avec l'autre donc édition annulée je vais maintenir la touche ALT et là je n'aurai plus de problème pour sortir correctement la deuxième tangente ok et voilà une belle courbe aussi et je vais en faire encore d'autres donc CTRL ALT toujours je clique ici un peu plus loin je descends ma tangente j'appuie sur ALT pour aller chercher l'autre sans avoir de problème voilà et je fais une courbe qui monte un peu moins j'essaie de faire une belle courbe donc on va obtenir ceci tac 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 et tac voilà et bien on va en rester là pour les rebonds maintenant on va s'occuper du déplacement à l'horizontale donc je vais sortir de l'éliore graphique je vais aller dans X position la position X et je vais déplacer mon ballon pour qu'il soit à la gauche de ma composition voilà comme ça par exemple et je clique sur le chrono je vais au bout de mon animation là qui se termine à 3 secondes et des bananes et là je vais aller emmener mon ballon de l'autre côté à droite de la composition voilà très bien je peux également prendre ces deux points et leur faire un lissage de vitesse assistant d'image clé lissage de vitesse ou touche F9 Pong Pong voilà ok bien maintenant je voudrais que mon ballon s'écrase quand il tombe au sol donc je vais appuyer sur S je vais enlever la petite chaîne pour que l'échelle en largeur et en hauteur ne fonctionne plus entre elles ok j'appuie sur le chrono d'échelle ça c'est mon échelle de départ mon ballon descend tac touche le sol là je vais l'écraser un petit peu en jouant sur l'échelle de hauteur voilà je l'écrase un tout petit peu et je vais aller copier le premier point je clique sur le premier point je suis haut en zéro je fais copier et je fais coller en déplacer un petit peu ma barre de temps voilà et j'ai mon point qui revient donc je vais pouvoir amener mon premier point à proximité du deuxième et j'ai ma séquence d'écrasement de ballon tac voilà je prends ces trois points je vais aller au moment où le ballon retouche le sol une seconde fois je fais édition copier édition coller je vais déplacer de façon à ce que le point du milieu soit sur ma barre de temps voilà tac on recommence la même opération ici édition coller je déplace mes trois points hop édition coller je déplace pour être bien centré et dernier point ici alors là il n'a peut-être pas besoin de s'écraser notre ballon vu qu'il fait un tout petit rebond bien dernière chose maintenant je voudrais que le ballon tourne un petit peu sur lui-même mais du fait que j'ai mis le point de pivot tout en bas si je fais une rotation ça n'aura aucun sens donc je vais aller chercher l'effet l'effet déformation et je vais cliquer sur géométrie voilà et sur géométrie vous voyez qu'ici j'ai rotation donc en étant au point zéro je vais cliquer sur le chrono je vais aller au bout de mon animation c'est à dire trois secondes là et je vais mettre deux fois et puis je peux mettre un petit peu de... voilà voyons voir ce que ça donne bon bah on tourne sur lui-même rebondit, s'écrase, rebondit, s'écrase voilà notre animation est terminée c'est pas très compliqué voilà ding toc 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 et bien à vous de jouer je vous dis au revoir et à la prochaine fois au prochain tuto salut salut C'est parti.